Naghi et Mélanie Page se sont dit oui en 2010. Leur amour est toujours intact aujourd'hui. Ils l'expriment dès qu'ils le peuvent, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ainsi, ce lundi 8 juillet 2024, l'animateur s'est affiché comme premier admirateur de son épouse au festival d'Avignon. Mélanie Page et Naghi sont amoureux comme au premier jour. Les débuts de leur histoire d'amour n'ont pas été évidents, et pourtant, ils sont aujourd'hui inséparables. Ils sont tous les deux de fervents admirateurs de la carrière de l'autre. D'un côté, l'animateur ne manque jamais une occasion d'évoquer son épouse, notamment sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. De l'autre, Mélanie Page adresse de jolies déclarations d'amour à son mari sur ses réseaux sociaux. Cependant, la comédienne souhaite qu'ils soient tous les deux vus comme deux entités bien distinctes. Elle ne tient pas à être réduite à son rôle d'épouse, et elle l'a bien fait savoir à ses détracteurs. Quant à Naghi, il est bien sûr d'accord avec son discours. Il veille tout de même sur sa belle. Ainsi, quand elle est attaquée sur son physique, Naghi vole toujours à son secours pour faire taire les mauvaises langues. Naghi est le fan numéro 1 de son épouse Mélanie Page tandis que le festival d'Avignon bat son plein, Mélanie Page s'est rendue dans la cité des papes pour y jouer son tout nouveau spectacle, ce qui ne nous tue pas. Son actualité la sépare donc de son cher et tendre pendant un certain temps, mais elle garde toujours une pensée sincère et émue pour lui. Ce lundi 8 juillet 2024, c'était au tour de l'animateur de lui faire un clin d'œil complice. Il semblerait que lui aussi ait désormais posé ses valises à Avignon. C'est-il sur son compte Instagram que Naghi a pris la pause pour un selfie. L'animateur tient fièrement devant lui un flyer du spectacle de sa femme. Derrière chaque femme brillante il y a un homme fier, écrit-il simplement. Un avis largement partagé par les internautes, eux aussi convaincus par la performance de Mélanie Page. J'ai vu la pièce, un très bon moment, j'ai beaucoup aimé, je recommande, une femme éblouissante, talentueuse, et toujours souriante, il y a de quoi, elle est épatante. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501